Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour un nouvel épisode de Startup Company. Alors je viens juste de me rendre compte qu'on est au jour 91, c'est même plus que ce que j'avais fait avant. Vous voyez que l'autre partie, Testing, elle était à 63, donc j'étais à que 2 mois. Donc ouais, je suis allé assez loin et assez lentement je trouve. Disons que j'ai gagné beaucoup plus d'argent que dans mon autre partie, mais j'ai avancé en niveau beaucoup plus lentement. Bref, ça y est, c'est le moment qu'on attendait. Bâtiment, on va passer dans le grand bureau. Alors on passe à 22 000 par mois au lieu de 6 000. Ça nous coûtait 100 000 sur le coup. On va avoir droit à 50 personnes, sinon que là on en a 10. Ah oui, quand même, là on en a 19. Ah oui, donc on avait la place pour une personne de plus. Ouais, donc c'est pas overkill du tout de changer de bureau, donc c'est parti. Et on va récupérer beaucoup d'argent. Oh, on n'a récupéré que 10 000. Ok, alors je suis très étonné, on n'a récupéré que 10 000 pour tout le mobilier. Mais hey, ça y est, on a notre magnifique bureau. Très très cool. Alors, voyons voir, on va zoomer un petit peu. Ah non, mais non, je suis bête. J'ai pas récupéré 10 000, j'ai récupéré 110 000. Vu que, comme vous le voyez, là, c'est la différence avec... Enfin, j'ai dépensé 100 000. Alors, je suis assez tenté de faire quelque chose d'assez violent, c'est-à-dire de virer tout le monde. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens m'ont dit que recruter quelqu'un directement en expert, c'est plus intéressant que de le recruter en intermédiaire et de l'améliorer. Est-ce que vous voyez, lui, par exemple, il y a 131, c'est vraiment pas terrible. Alors oui, il coûte pas super cher, mais ouais, ouais, quand même. Alors, déjà, les mecs en dessous... Vous savez quoi, les mecs en dessous de 200, je vais les virer. Euh, ouais, on va faire ça. Euh, non, euh... Où est-ce que je fais pour, euh... C'est ça, il faut que je les place pour pouvoir les virer ? Non. Bah, faut croire que si. Euh, peut-être que... Alors, attendez. Déjà, le truc principal, c'est qu'on va vouloir mettre un poste de travail expert, maintenant. Pourquoi ? Parce que ça nous coûte à peine plus que le poste de travail intermédiaire, mais, euh, ça nous donne beaucoup plus de bonus de bureau. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'il se passe si toi, je mets... Allez, où est la DRH ? Ok, donc là, je crois que DRH, c'est Alfred, c'était le premier que j'avais. Euh... Ah oui, il faut contrôler les managers pour voir les mecs. Oh, t'es sérieux ? Bon, bah, il va falloir que je place les mecs un par un. Super. Donc, euh, je vais regarder leur... Bah, ceci dit, Alfred, je vais te virer, donc, euh... Hop, licencier. Ok, donc, je sais que c'est très, très violent comme truc. Mais, euh, mais je pense que ça vaut le goût. Alors, on perd, ouais, tout l'investissement qu'on avait fait là, mais bon. Confirmer, toi, je vais te garder, toi aussi, toi aussi. Voilà, donc là, il ne nous reste que des mecs à 200 ou plus. Comment est-ce qu'on a envie de... Ah, tiens, une petite question. Euh, oui, bah, si je mets un manager... Et que je t'améliore... Ça va me coûter 1 500... Ah non, son salaire va augmenter de 1 500... Oh là, il a déjà un salaire très donné. Et il passe à 219... Oh, succès de verrouillé, virer 10 employés. Manf, toi, tu passes à 12 000. Ça me paraît extrêmement cher pour... Euh, pour tes compétences, hein, pour du 219. Euh, ok, ma question, c'était, tu peux manager 8 employés, Manon. Donc, moi, ce que je propose, c'est de faire des blocs de... Euh, quoi que. Je ne sais pas si des blocs de 8, ça sera nécessaire. Il faut voir sur tout. Bon, déjà, je vais en acheter plein des bureaux. Histoire d'avoir... Voilà. Histoire de pouvoir voir un peu, genre, on a un codeur qui est suffisamment bon. Ouais, hop, Lydia. Alors, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12. On a 12 catégories. Après, ce n'est pas forcément intéressant d'avoir un mec par catégorie, parce qu'il y en a certains où ils vont en faire trop. Mais, à la limite, je vais prendre peut-être 12 devs. Et 4 designers, comme ça, ouais, je fais... Ouais, c'est pas mal. Donc, je vais faire des bureaux de 8. Ça ne me semble pas trop mal. Par contre... Qu'est-ce que je vais vouloir mettre ? Oh, il n'y a qu'un truc que je n'ai pas encore débloqué. Et je vais pouvoir faire vraiment un gros bureau. D'ailleurs, pendant que j'y suis, avantage. Non, tout le reste est bloqué. Là, c'est 11, 13 et 15. Transport gratuit, bon, c'est sympa. Ah oui, alors, évidemment, tout a l'air de coûter peu cher, vu que j'ai très peu d'employés maintenant. Je ne sais plus si... Est-ce que ça me met quelque part le nombre de... Hein ? What ? Ah, ça me met 2 employés parce que j'en ai des qui sont placés, d'accord. Ok, mais alors, ce que je vais faire pour voir... Parce que là, en employés, je vois que j'ai plus que 2... Donc, je vais faire expert, 7 jours pour des développeurs. On va commencer à recruter ça pour voir comment ça se passe. Ah, non ! Ah, attendez, parce que là, l'évaluation est à 42%. Ce n'est pas incroyable. D'abord, il faudrait que je mette... Ok, d'abord, je vais faire ma salle. Vous savez quoi ? On va faire ça comme ça. Je suis désolé, c'est un peu décousu. 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 Bon, j'en ai fait beaucoup plus que ce que je pensais faire. Globalement, là, on a limite les bureaux genre de la fin de la série, quoi. Mais, ouais, voilà nos bureaux. C'est un peu n'importe quoi. On a maintenant un profil de 203%. On a un premier candidat qui est arrivé. Ah, bah, vous voyez, 327. Ouais, donc, en fait, attendez, parce que c'est ridicule. Je vais virer tout le monde. Non, mais sans déconner. Je vais virer tout le monde. Parce que toi, t'es à combien ? Oula, t'es à 613%. What ? Ah oui, non, mais de base, t'es... Attends, mais comment est-ce qu'on fait pour aller de 219 à 180 à 613 ? Je sais que je suis normalement, mais quand même. Bon, vous savez quoi ? Je vire tout le monde. Voilà, je vous vire tous. Parce que vous êtes tous autour de 200. Et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ça. Allez, zou. Hop. C'est sans doute une grosse erreur, hein, soyons honnêtes. Alors, donc, on vous vire tous. Dans quel... Ah, bah, j'allais dire, dans quel ordre est-ce que je vous veux récupérer ? Mais de toute façon, j'ai pas le choix. C'est d'abord les devs. T'es qui, toi ? Pourquoi t'es toujours là, toi ? Attends, what ? J'ai toujours un employé ? Lydia, t'as combien de bases, toi ? 215. Oust. Zou. Voilà, donc là, j'ai viré tout le monde. C'est un peu ridicule, je suis d'accord. Mais on va partir sur de nouvelles bases. Ah ouais, parce que... Alors, d'accord, il coûte un bras. 15 000 dollars par mois, c'est gigantesque. Mais regardez-moi ces scores. Ah, ils vont être tellement productifs, les gars, ça va être génial. Et pendant ce temps-là, on a Billslist qui... Ah oui, alors, vous m'avez tous dit, mais les Bills, c'est pas par mois, c'est par jour. Donc ouais, les frais d'hébergement, c'est 390 par jour, et non pas par mois. C'est pas idéal, parce que ça veut dire que je suis pas encore profitable avec. Mais ça vient. Ça va venir le lancement. Pendant ce temps-là, je vais... Alors, est-ce que j'augmente la hype ? Ça, ça va me demander 50 CU. Et j'ai combien de dispo ? C'est... Ça me le met pas, donc... Là, ça met plus 50... Bon, je pense que je peux me permettre... Allez, on va mettre 10% de hype sur le... Bah, on va peut-être faire sur le bureau. Ça va être le moment de vérifier. Donc là, on est à 86 sur le desktop. On va voir si ça, ça augmente réellement, ou si c'est quelque chose de général. Alors, en attendant, j'ai plein de candidats. Alors, voyons voir. Ils sont... Ils demandent tous... Alors, toi... Ouais, toi, t'es trop cher, quand même. Faut pas déconner. Donc, toi, on va te virer. Enfin, on va te refuser. 227, c'est trop bas, certainement pour ce prix-là. Euh... Alors là, du coup... Ah oui, il est 22 heures. Euh... 12 heures... Alors, attendez. Là, on a 327 pour 15. 390 pour 15, ça c'est génial. Toi, clairement, Kaylee. Hop, on va t'embaucher. Toi, 179, c'est beaucoup trop faible. 358 pour 16 000, c'est pas mal. Et 327 pour 15, c'est pas mal aussi. Sachant qu'a priori, des devs, je vais en vouloir, genre... Je sais pas, 8 au moins... Non, 12 peut-être. 221, non, c'est trop faible. Toi, t'es un peu cher, mais... Je vais quand même t'embaucher, je pense. Toi, 3... C'est 300 quand même pour Joséphine. Faut voir. Alors là, vous voyez que c'est lent parce que j'ai... Oh, toi, carrément. Y'a personne qui me fait sauter le temps, vu que personne n'est en place. 152, c'est trop faible. Il me reste combien de jours de recrutement ? Oula, beaucoup. Et j'en ai recruté combien pour l'instant ? 2, 4, 5. Ok, donc j'ai de la... Ah ouais, d'accord, j'en suis même pas à la moitié. Par contre, en fait, je suis en train d'attendre avec mes employés, mais autant les... Ah ouais, je vais les placer, mais j'ai pas de manager, c'est ça qui va être chiant. Eh ben, c'est pas grave. On va commencer... Je vais... Bon, je vais déjà les placer pour y voir plus clair. Ne serait-ce que pour me rendre compte de la place qu'ils prennent. Hop. Ah ouais, non, j'ai même pas... Là, j'en suis à la moitié de ce que je veux en développeur. Attends, lui, il est à 1000%. What ? Mais alors, ouais, je sais toujours pas comment marchent leurs maths, mais c'est assez énorme. Très bien. Très bien, très bien. Ah non, j'aurais pas... D'accord, parce que tant que je les mette pas, ils perdent pas de... Non, attendez, je vais les retirer du bureau. Parce que tant qu'ils ne bossent pas, ils ne perdent pas d'humeur. Et je vais attendre d'avoir... Je vais engager un manager, là, bientôt. Ça, ça va devenir nécessaire. Voilà. Donc là, on est bien. Alors, on a un candidat en plus. 182. Non, merci. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, ça. Le restant au 29%, je sais pas. Il me reste beaucoup, beaucoup de temps. Donc, pour l'instant, je suis juste en train de... C'est une hémorragie d'argent, cette opération. Mais bon, je pense que ça vaut le coup. Parce que, vous voyez que j'ai tous les salaires qui tombent, qui sont très, très, très élevés. Et c'est tout. Mais, ouais, c'est surtout les salaires. L'advocation du bureau, à la limite, ça va. Mais, ouais, ça, c'est chaud. Candidat 211 pour 11 000. Ah ouais, carrément, ouais. Carrément. 2, 4, 6, 7. Ok, je viens juste de dépasser la moitié. Et sinon, pour parler un peu du bureau, donc l'idée... C'est vrai que je l'ai pas fait jusqu'à maintenant. L'idée, c'est d'avoir ici que des devs. Ici, avoir des devs et des designers. Après, 4 designers, ça suffira. Ici, je vais avoir mes 4 marketing. Alors, à la base, ils devaient avoir leur bureau à eux. Mais je me suis rendu compte que j'avais peine à avoir la place. Déjà que là, j'ai fait rentrer un peu tous les trucs que je pouvais. Ici, je vais avoir 4 devops. Je pense que ce sera trop, mais bon. Ne sait-on jamais. Mais ici, je vais avoir 4... Attends, j'ai dit quoi ? Non, ça c'est manager, pas marketing. Là, c'est marketing. Et là, c'est... Les derniers qui restent, je ne me souviens plus. Il doit me manquer un type de candidat. Je ne me souviens plus ce que c'est, mais... Je dois l'avoir là, peut-être ? Non, je ne sais pas. Mais il me manque un type d'employé, je crois. Qui va aller là, du coup. Ça, c'est juste pour le LOOLS. La salle de réunion, elle prend beaucoup de place, mais je trouve ça sympa. Elle rajoute que 5% vraiment. Oh ouais, alors que ça, ça rajoute 9. Bon, on verra. Moi, j'aime bien le look de la salle de réunion. A voir si on la garde vraiment. Et puis ça, bon, bah attendez. Je vais vous montrer ça quand tu as du soleil. Parce que... Oh, wow ! Tu coûtes 17 000, mais alors 347. Bienvenue à bord. Bon, on n'a vraiment plus des bons candidats. Donc, je vous propose d'arrêter le recrutement. Là, il nous reste 56 heures. Donc, je pense qu'on... Voilà, on a recruté 9 mecs. Ce qu'il va nous falloir maintenant... Oh, je n'avais pas pensé aux chefs développeurs aussi. Eux, je disais... Alors, attendez. Qui est-ce que je n'avais pas pris en compte ? C'est sûr que je n'avais pas pris en compte les chefs des ventes et les chefs développeurs. Donc, 2, 4, 6, 8... Peut-être que 8 devs, c'est suffisant. 4 designers. Et genre 4... Attendez, parce que... Ah, c'est compliqué. Des managers, c'est sûr qu'il va m'en falloir 4. En vrai, il m'en faudrait genre 3,5. Mais bon. Parce que... Tac, tac, tac. Ouais, c'est ça. Il m'en faudrait 3,5. Donc, on va en mettre 4. On n'a pas le choix. Je me demande si la salle de réunion ne va pas sauter. Mais on verra. On a le temps de voir venir. Donc, là, le plus important pour moi, je pense que ça va être de recruter des managers experts. On va mettre... Oh, 67 000 ! What ? Ok. Donc, déjà, bon, ce qu'on va faire, c'est que Punch Park, tu me rapportes beaucoup de thunes. Mais c'est chaud. Là, c'est chaud. Donc, bon, je vais revendre toutes mes parts, je pense. Allez, on va revendre... Ah, non, ça fait mal. Non, ça me rapporte trop. On va en revendre, genre, voilà, quasiment 5 000. Et du coup, ce que ça veut dire, par contre, c'est que le recrutement de managers, on va clairement le mettre juste pour 3 jours. Parce qu'on ne peut pas se permettre de payer 7 jours. Ah ouais, non, en fait... Ok. En fait, c'est une opération qui coûte beaucoup plus cher que ce que je pensais. 272... C'est plus faible que ce que je voudrais. Donc, je vais attendre un peu. Il m'en faut 4. Mais dans un premier temps, si j'en ai 2, c'est suffisant. Euh, ouais. 19 000 ! Oh, tu pousses un peu mémé dans les orties, quand même, hein. 18 000... Ah, non, vous coûtez peut-être juste très cher, vous, en fait. Toi, je vais t'embaucher à 300. Toi, tu vaux le coup aussi. Euh... Donc, je vais voir s'il y en a d'autres, mais pour l'instant, c'est suffisant. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Hop, un petit manager direct. Euh... Un autre petit manager direct, parce que dès le début, il nous en faut 2. Et après, maintenant, je peux commencer à poser tous mes devs. Ah, mais attendez, parce qu'il y en a un que je vais visiblement virer, en fait. Ah bah, 211, pourquoi est-ce que je t'ai, toi ? Ah bah, mordi, je suis désolé. Tu vas... En plus, tu vas mettre un malus à tous les autres. Mais euh... Mais ouais, je sais pas ce qu'elle fait. Ok, très bien. Tac, tac. Ok, donc là, on a le début du bureau. On est assez content avec ça. Euh, tiens, on a plein d'autres candidats. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressants ? 335 pour 15 000. Ouais, c'est assez intéressant. Euh... Toi, non. Toi, non. Toi, on va attendre encore un petit peu. Euh... Toi, on va pas te poser, parce que tu vas être inactif au début. Mais ce qu'on va faire, c'est que... On va... On va tous ces assis... Est-ce qu'on... Non, au début, on va peut-être faire que la moitié. Moitié chacun, vu que vous êtes deux. Et puis après, on changera ça. Comme ça, il donne un plus gros bonus par employé. Et maintenant, on va commencer à construire... Bah alors, toi, du coup, tu vas pour l'instant faire que des composants UI. Toi, tu vas commencer à faire que des composants backend. Toi, pour l'instant... Voilà, enfin, vous avez compris, je vais pas vous faire tout le tralala. Comme ça, je vais accumuler mes tellement de... De composants dès le début. Alors, je me rends bien compte que ça a été une méthode vraiment barbare pour tout avoir d'un coup. Mais je pense que sur le long terme, ça vaudra le coup. Donc là, j'ai tout le monde qui va commencer à bosser. Toi, t'es inactif ? Pourquoi t'es inactif ? Je t'ai pas demandé de faire ça, très bien. Ah, ok ! Donc là, on est bien, là-dessus. On va attendre de voir si on a un dernier manager qu'on peut recruter. Et après, il va nous falloir un chef des ventes aussi. Un chef développeur. Et il nous reste combien d'argent qu'on peut récupérer là ? 180 000. Je pense qu'on a le temps de voir venir. On va pas tomber en faillite. Mais là, il est vraiment temps qu'on récupère de l'argent, tout simplement. Nouveau candidat. Non. Trois heures. Écoute, Willy, plus tard. J'aimerais bien que tu recandidates plus tard, mais là, je peux pas. Alors, peut-être chef développeur avant. Donc là, je vais en prendre quatre en tout, je pense. Ou du moins, je vais commencer avec, je pense qu'au début de deux, ça suffira, peut-être. On verra. Et juste après, chef des ventes, ça, je sais pas. Peut-être que deux chefs des ventes, ça suffira. On va finir par s'y retrouver. Eux, ils me génèrent tellement de modules. Ça fait plaisir. Regardez la vitesse. Ah, c'est dommage. Là, il vient juste de partir. Mais je me souviens à l'époque où ça, ça mettait quand même pas mal de temps. Le composant UI, il le fait, mais à une vitesse incroyable. Le truc absolument fou, quoi. Attendez, là, il va arriver. Regardez-moi, ça met pas le temps de faire l'animation complète, que ça s'est déjà terminé. C'est hallucinant. Et bidlist est, bon, j'allais dire, presque profitable. Pas vraiment. Ça nous coûte 390 et on... Ouais, ça nous coûte 100 par jour. Franchement, 100 par jour, c'est rien. Donc ça, ça vaut carrément le coup. Après, on est quasiment 10 000 utilisateurs. Bon, bah, c'est toujours ça de prix. Pour le reste, c'est compliqué, quand même. Mais, euh... Ouais, on va voir ce que ça a donné. J'arrive pas à voir qu'est-ce que je suis en train d'occuper. Ouais, chef de... Ah, bah, lui, il est plus content. Mais en même temps, il était pas... Il était en tout 300%. Moi, c'est vraiment du... Le 300%, c'est la limite pour moi. Bon, je mange de vendre la fin de mes actions. Donc là, maintenant, je n'ai plus d'argent. Ah, mais si, c'est... Ah, mais je suis trop con. Pourquoi est-ce que j'ai pas pris du venture cap ? Alors, attendez, attendez. Alors, lui, je l'ai pas encore débloqué. Oh, il me donnerait 3 000... Ah, mais attends, mais elle vaut combien, ma boîte, maintenant ? 7 millions ! Ah, oui, forcément, oui. D'accord. Alors, attendez, parce que là, je vais juste faire pause. Et il faut que je fasse des calculs. Je vais sortir la calculette. Pour voir lequel vaut plus le coup, parce qu'il me file tous des millions absolus. Et à mon avis, il y a vraiment moyen de s'y retrouver en achetant des parts dans d'autres entreprises en attendant de dépenser l'argent, en fait. Ok, donc de très très loin, Raviga est le plus profitable, celui de Spark, puis Money Roo. Donc, je vais prendre Raviga. Donc, je lui file quand même 29% de ma boîte, je m'en rends compte. Mais, regardez la thune que j'ai. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Il y a punchbox, je vais te racheter, mais tellement de trucs, tu vas même pas comprendre. Donc ça, ça me coûterait 71 millions. Donc ça, c'est trop, hein. Ouais, c'est honnête. Mais, je peux te racheter pour genre 1 million de... Ah, bah, c'est quoi ? Je vais te racheter 100 000 parts. On va faire ça. Bim, je vais racheter 100 000 parts. Ce qui va me... Oh, je vais avoir genre 2% de la boîte. Yeah, ça c'est classe. Et bim, voilà. Donc, il me reste quasiment 1 million en banque. Et j'ai... Bon, 1,7% de la boîte. Donc, j'ai 100 000 stocks sur... Sur, je sais pas comment... Volume, ça, c'est peut-être le nombre d'actions qu'il y a en tout. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je suis assez curieux de voir combien ça va me rapporter. Je me demande même si je devrais pas racheter... Ça coûterait combien ? 92 000 ? 1, 2, 3, 4. Voilà, je rachète juste 4% pour être à 75% de la boîte. Je pense que ça vaut le coup. Et là, regardez, ça génère 4 700 par jour. C'est moins que ce que j'aurais espéré, mais c'est quand même pas mal. Niveau de recrutement, on est combien ? Ah, donc le chef des ventes... Non, c'était le chef développeur qui a raté. Bon, on va retenter. J'ai vraiment besoin d'un chef développeur. Et puis après, chef des ventes, toujours. Ça ne bouge pas, c'est un peu embêtant. Et employé, j'ai... Ah oui, c'est vrai que j'ai un manager qui est non attribué, mais pour l'instant, c'est très bien comme ça. Oh, oh, des candidats. Ah, bah voilà ! Embauché. Pour l'instant, on ne va en avoir qu'un seul. Billy Sherman. Tu vas commencer à me faire des modules d'interface. Je vais en faire plein. Nouveau candidat, est-ce que tu es intéressant ? Non. On va attendre un peu, parce que sinon, on va gaspiller notre campagne. Mais je... Très rapidement, j'ai envie de passer sur autre chose. Ah oui, toi, c'est vrai que tu n'es pas géré. Bah, tu sais quoi, on va te mettre un autre manager. Hop, voilà. Donc, on va se faire, mais on va s'en faire des centaines de ce truc-là, c'est pas grave. Non, non, 300 à nouveau. Mais pourquoi ? Ah oui. Tac, répétition auto. What ? 1900% ! Mais c'est... Oh là là, c'est incroyable. Je ne sais pas d'où ça vient. Déjà, le bonus de manager ne déconne pas. Si ça se trouve, c'est en fait vitesse de... Bah non, le bonus du bureau. Et... Ah, peut-être que c'est... Ça en plus, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça marche, mais ça marche et ça me va très très bien. Là, on est plutôt bien. Ouais. Donc vraiment, heureusement qu'il y a le venture capital. Ou enfin, ça aurait été un prêt, sinon. Mais ouais, et... Et ouais, j'ai vraiment un peu peur là. J'ai eu un peu... Oh ! Yes. J'ai eu un peu peur pendant un moment, mais là, je pense que ça va bien se passer. Toi, tu vas nous faire du front-end en boucle. Et tu vas également être géré par... Hop, ce mec-là. Tac. Répétition auto, nickel. Nouveau candidat. Non, merci. Ouais. Ok, cool. Bon, bah non, on va se laisser là pour cet épisode. Ça a été haut en couleur. On a fait notre nouveau bureau, et après, on s'est dit, ah bah on va virer tout le monde. Et puis après, on s'est dit, ah bah mince, on n'aurait peut-être pas du virer tout le monde. Mais en fait, grâce à... Euh... Avec... Comment ça s'appelle ? Arig... Euh... Raviga. On est sauvés. Donc ça devrait bien se passer. Bon, allez, sur ce, à très très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501